Le saviez-vous ? Dès lors qu'un véhicule est représenté, et quel que soit le support de diffusion, le Code de la route s'applique. Les recommandations automobiles et deux roues à moteur de l'ARP reprennent et complètent certaines de ces dispositions, mais pas que. Elles contiennent aussi des engagements forts, pris dès 1988 par les professionnels pour une communication responsable. Règle numéro 1 Comme dans la vraie vie, je respecte les règles élémentaires du Code de la route. Le véhicule démarre, je mets ma ceinture de sécurité. Je porte les équipements imposés à moto ou à scooter. Je respecte la signalisation routière. Règle numéro 2 Je ne fais pas référence à la vitesse, par l'image, le son, l'écrit ou la mise en scène utilisée. Je ne réalise pas non plus de parallèle avec un moyen de transport plus rapide. Et qu'en est-il de la référence à la compétition auto ou moto ? Le principe est que, dans une communication en faveur d'un véhicule de tourisme, je ne mélange pas les genres. Je ne fais pas référence à la compétition automobile ou moto. Mais il existe une exception. Ces deux univers peuvent cohabiter dans un même message, par exemple, pour promouvoir une technologie développée sur circuit, puis adaptée sur le véhicule de tourisme. Alors, il faudra distinguer clairement ces deux univers. Et bien entendu, ne pas faire référence à la vitesse du véhicule. Règle numéro 3 Je ne fais pas référence à la puissance du véhicule. Il n'est pas possible, par exemple, d'alléguer que ma voiture est la plus puissante de sa catégorie, ou bien que ma moto est sportive, sauf si ce qualificatif s'applique à son design. Règle numéro 4 Il ne faut pas susciter de comportements agressifs. Règle numéro 5 Je peux présenter des équipements de sécurité ou d'aide à la conduite. Toutefois, ces équipements ne doivent pas donner une impression d'invulnérabilité du conducteur. Dès lors, je ne peux pas présenter de comportements dangereux, même pour promouvoir ces équipements. Mais l'intervention d'un élément extérieur et imprévisible peut justifier leur utilisation. Règle numéro 6 N'oubliez surtout pas qu'un véhicule terrestre à moteur ne doit pas être représenté sur un espace naturel. Enfin, si vous voulez communiquer sur un prix, un financement, d'autres règles s'appliquent. N'hésitez surtout pas à solliciter l'aide de l'ARP sur ces questions aussi. Voilà, on espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager. Besoin d'un conseil ? L'ARP vous accompagne pour une communication éthique et responsable. Toutes les infos sur www.arp.org A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !